bon alors aujourd'hui je vais te montrer le déglaçage alors il faut savoir que c'est la première fois que je fais ça donc comme à peu près tout sur ce moteur donc je peux potentiellement faire de la merde mais bon voilà prends ça juste à titre informatif si ça marche tant mieux mais voilà c'est pas un tuto donc du coup j'en ai déjà fait deux pour changer parce que les autres vidéos tu vois je te montre alors que c'est la première fois que je fais là j'en ai déjà fait deux donc j'ai fait ces deux cylindres là donc il m'en reste quatre ans et donc voilà un peu le résultat que j'ai eu alors là faut savoir que du coup les cylindres je les ai donc bien lubrifié pendant pendant le déglaçage donc ça c'est normal je les ai ensuite nettoyé au nettoyant frein pour enlever toute la poudre qui reste et ensuite je les ai relubrifié tout de suite au WD40 parce que ça rouille à une vitesse hallucinante donc voilà ce que j'obtiens tu vois donc globalement c'est pas mal c'est pas mal j'ai fait quelques petites rayures il me semble ouais c'est celle là tu vois mais voilà mais en dehors de ça le résultat est pas trop trop mauvais et si tu veux d'origine en fait bon là ils sont un peu sales parce que ça fait un moment que le bloc est stocké mais voilà ce que ça donne à peu près d'origine je pense pas que tu verras grand chose mais ouais tu vois même la mort est en train de bien tu verras pas grand chose dans l'enzoomont ça se passe mieux bref donc voilà et ça c'est le deuxième que j'ai fait donc tu vois j'ai réussi un peu à ne pas faire les rayures de fin donc voilà et en gros l'outil avec lequel moi je vais bosser c'est celui là donc ça un petit peu tu as une marque qui fait ce genre de produits c'est flex own bon celui là c'est la version gitane du flex own donc c'est suite chez bgs parce que le flex own il coûte 150 euros celui là le bgs il coûte 30 euros sur amazon donc autant te dire que je vais pas trop trop m'emmerder donc en fait c'est des petites billes je pense que c'est du silice et en fait ça va venir poncer ton cylindre le gros avantage par rapport à un outil déglaçage classique c'est que tu sais l'outil déglaçage avec trois patins c'est que les trois patins tu couvres entre guillemets que trois endroits en même temps alors certes tu tournes et tout mais bon voilà là le gros avantage c'est que tu couvres absolument tout d'un coup et que tu vois les petites billes en fait elles sont je vais essayer de te montrer voilà tu vois en fait les petites billes elles sont un peu comme ça sur elles sont pas fixes donc là tu vois ici c'est un petit peu de flexibilité donc ça peut ça peut amortir tu vois et donc ça peut vraiment se mettre aux bonnes dimensions du cylindre et du coup ça vient poncer tout en même temps et avec la même pression partout enfin ça marche plutôt bien alors je t'avoue que c'est une opération qui fait vraiment flipper ça fait vraiment flipper parce que tu as l'impression de détruire ton bloc parce que tu penses voilà tu as l'impression de détruire ton bloc mais bon on verra mais je pense pas enfin tu vois quand tu regardes des vidéos je prends un titre d'exemple Farine toi quand il te dit tu détestes vers ça parce que tu as l'impression de poncer ton bloc et de flinguer tu as toujours cette impression là et c'est vrai que c'est assez horrible donc voilà depuis la dernière fois peut-être tu remarques peut-être des petits changements bah les plans de joints sont nettoyés sont propres voilà là on voit ça va ça va rusher là là je commence à recevoir les pièces donc ça va rusher sur le remontage du bloc il était temps parce que ça bougeait plus depuis un moment donc donc voilà le joint là je l'ai changé aussi et le bloc aussi je l'ai un peu nettoyé mais je vais pas aller plus loin parce que toute façon il va vite est de nouveau crade et voilà bref c'est déjà une à trop assez longues donc donc bah je vais mettre la gopro et je vais je vais te montrer un petit peu comment ça se passe donc du coup on va faire celui là la première chose à faire bah déjà c'est un petit peu de nettoyer ton cylindre bon moi dans mon cas tu vois ça fait un moment qu'il traîne bon pour ça tu vois je prends un tissu pas un chiffon tu vois je prends un papier papier ce que tu veux voilà c'est de laisser le minimum de merde dedans voilà ça me paraît bien voilà et donc ensuite du coup tu viens relubrifier vraiment faux faut lubrifier à mort ces trucs là hop et en fait ce que je vais faire donc déjà l'idéal quand c'est quand tu as une perceuse comme ça donc bah là moi c'est les milo qui vite c'est c'est les dernières donc elles sont connectées à ton téléphone est allé profil donc là sur celle-là tu as trois profils et bah en fait tu peux choisir tu peux que se miser un peu tes profils donc là moi sur le profil là je vais me le plus le plus lent possible donc au maximum tu vois comme ça elle va que à 400 tours ça c'est le maximum et on va dire quoi en général avec un truc comme ça dépasse pas les 600 tours donc si là tu vois je flippe tellement que même les 400 tours je vais pas les atteindre je vais faire du 200 tours à peu près ça devrait suffire et donc 200 tours et en fait je vais faire des allers-retours comme ça on essaye en être le plus droit possible et bon à une main parce que je faut lubrifier de l'autre voilà tu fais comme je peux et donc je vais faire dix allers-retours donc voilà et là du coup parce que tu vois qu'il ya un peu il ya un peu plus large que le code blog bon en fait simplement c'est que tu mets contre et tu lances en fait et puis il va rentrer tout seul tu vas vas-y on est parti et voilà on lui fait bien un aller deux allers-retours 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et là tu maintiens jusqu'au bout pourquoi tu maintiens jusqu'au bout comme ça ça t'évite de faire les rayures quand tu as vu là là en fait c'est parce que je l'ai arrêté dedans et je l'ai retiré après donc voilà et là du coup on a fait on a fait notre déglaçage donc je vais reposer ça et là je prends mon nettoyant frein parce que ça sera beaucoup plus efficace en plus il ya un peu de pression et tout franchement le bardal comme ça il marche vachement bien et on va venir nettoyer parce que là tu vois on a tout plein de poussière bah un peu la poussière de silice 1 du débit voilà là on est bien là je prends mon chiffon je viens terminer le nettoyage voilà et surtout tu viens relubrifier tout de suite après tu vois et tu viens remettre un coup d'oublier 40 voilà voilà comme ça il est bien lubrifié il va pas rouillé parce que ouais c'est c'est une horreur donc voilà un petit peu pour le pour le déglaçage et moi je termine avec les trois autres cylindres je sais pas si dans la même vidéo je le faire ou pas il faut que je fasse aussi le la coupe le jeu à la coupe le jeu à la coupe il faut que je fasse aussi le jeu à la jupe donc ça j'ai des pistons j'ai segments neufs et tout les pistons ça va venir aussi donc enfin je les ai ils sont là sont pas neufs mais c'est un ancien et voilà je m'enchaîne avec ça je sais pas si je vais faire ça ce soir ou pas voilà bref bon alors du coup je vais te montrer comment mesurer le jeu à la coupe tout simplement donc là tu vois bah je l'ai déjà fait dans les jeux ça je vais montrer comment je les relever alors globalement on est à peu près bon surtout donc là en fait comment je me suis organisé tu as cylindre 1, cylindre 2, 3, 4, 5, 6 et ensuite j'ai entre guillemets numéroté chaque segment donc le segment numéro 1 c'est le segment coupe feu le segment numéro 2 c'est le segment de compression et ensuite les trois derniers segments ce sont les segments racleurs d'huile donc en fait tout simplement tu as un segment comme ça c'est un classique en fait c'est un super fin c'est comme les autres millions super fin ensuite tu as un ressort et ensuite tu as un super fin donc voilà donc là du coup en fait ce qui se passe c'est que eux je les ai mesuré qu'une fois pourquoi parce que ce sont les mêmes donc je vais pas mesurer deux fois la même chose et lui je n'ai pas mesuré tout simplement parce qu'en fait tu mets dedans puis en fait il est juste pas assez pas assez large pour vraiment tenir dans le cylindre donc je sais pas je sais pas pourquoi mais donc globalement pour les cylindres de coupe feu et de compression on est bon soit on est dans les tolérances neufs soit on est dans les tolérances limites c'est à dire que les tolérances neuves pour le segment coupe feu c'est entre 0,23 et 0,33 mm donc tu vois donc 0,23 et 0,33 on n'en a pas grand on n'en a pas beaucoup on a le cylindre 1 cylindre 3 cylindre 4 cylindre 6 et par contre la limite la limite se situe à 0,54 et là du coup on est absolument partout dans cette limite puisque au maximum on est à 0,40 en fait quand je mets 0,30 et 0,40 ça veut dire que la cale de 0,30 elle passe mais la cale de 0,30 ne passe pas donc voilà quand je mets deux les quand je mets deux valeurs c'est ça donc ça c'est pour les segments de compression de coupe feu pardon les segments de compression on est entre 0,33 et 0,48 avec une limite située à 0,80 donc là au maximum on est à 0,60 donc on est très très large par contre là moi ce qui m'inquiète ce sont les segments racleurs puisque les segments racleurs on doit être entre 0,20 et 0,50 avec une limite à 0,95 et là au minimum je suis à 0,90 et sur un seul cylindre puisqu'en général je suis entre 0,95 et 1 mm de jeu avec une pointe à 1,05 mm donc là encore une fois donc là le pire que j'ai c'est le cylindre 4 où la cale de 1 passe mais la cale de 1,05 ne passe pas donc là bah de toute façon je vais pas avoir le choix je vais devoir monter ça mais c'est pas fou quoi donc elle risque de cramer un peu d'huile bref donc du coup je vais te montrer le on va faire le on va refaire plutôt le cylindre numéro 1 avec le segment de compression tout simplement le segment coupe feu punaise j'arrête pas de les confondre c'est le bordel donc là moi je suis sur des segments de chez Hastings sur la plupart des segments en fait tu vas avoir il va falloir identifier quel est le segment enfin quelle est la partie qui va en haut la partie supérieure du segment en général soit il va être gravé au laser top pour indiquer haut du coup en anglais soit tu vas avoir un poinçonnage par exemple ça va être le cas de ce segment ci donc ici moi mes segments de compression j'ai un poinçon alors j'espère que tu vois à la caméra à travers la loupe mais ici tu vois j'ai un poinçon qui est juste là donc là je sais que ça c'est la partie haute dans le pire des cas tu as un chanfrein donc tu sais un chanfrein c'est quand tu as tu as une petite coupe tu vois tu as pas une arête à 90 degrés ça te fait une petite coupe comme ça un peu transversal ça c'est un chanfrein donc ça c'est à aucune indication le chanfrein vers le haut et là tu vois donc c'est un peu bizarre parce que là j'ai une indication un poinçon c'est le poinçon et vers le haut mais il ya un chanfrein et le chanfrein et vers le bas sur le chanfrein je sais pas si tu vas là je pense vraiment pas que tu vas le voir à la non non impossible que tu vois ça moi j'arrive à peine à le voir impossible que tu vois ça à la caméra et là problème que j'ai c'est que sur ces segments là en fait les segments coups de feu j'ai rien j'ai pas de chanfrein il n'y ai pas à gravé laser et j'ai pas de poinçon je pars du principe que ça part dans les deux sens mais c'est un peu bizarre bref assez blabla donc là du coup ton segment si tu sais la première fois que tu l'utilise tu l'huile bien bon là moi c'est l'huile de boîte c'est l'huile qui traîne là bas l'huile de transmission là bon c'est l'huile de merde que j'utiliserai jamais que j'ai trouvé dans une bagnole que j'ai acheté jamais je l'utiliserai c'est lui le premier prix je pense qu'en fait il noté que c'est fabriqué à arnes dans le pas de calais et il me semble que c'est là bas aussi que sont fabriqués les huiles areca que tu trouves chez une carter cache va tout à l'écoute ça doit être une vieille huile de chez carter cache jamais de la vie je mets ça dans une bagnole mais même même les pires bagnole que j'ai genre les 106 206 même là dedans je mets pas de l'huile comme ça je mets de l'huile de qualité donc bon bref donc ce que tu vas venir faire donc là on va faire ça sur le cylindre numéro 1 donc il va falloir mettre ça dedans donc pareil tu huiles bien ton cylindre bon là moi mes cylindres ils sont bien bien gras parce que j'ai je viens de faire tous les segments donc mes cylindres sont bien gras et en fait donc ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple on va mettre la la coupe vers le bas et en fait tu vas venir rentrer ça dans ton cylindre hop donc t'essayes donc tu peux de rentrer ça là de temps celui là franchement le coup de feu c'est pire à rentrer pas un coup de compression sont à peu près pareil pour les rentrer c'est un peu compliqué évidemment tu fais ça sur un bloc que tu as que tu as déglacé parce que sinon ça et tu y vas ouais surtout tu forces pas trop parce que ça casse un segment est un segment qui casse tu rajoute un jeu et à 100 euros le jeu de tous les segments tu as vraiment pas envie de casser donc une fois qu'il est rentré tu laisses au bord comme ça et tu vas prendre un piston tu apprends un piston un piston du coup sans segment que tu auras bien huilé également et un piston qui correspond à bon dans ce dans le cadre de ce moteur là qui correspond à la bonne catégorie donc là pour rappel moi mes cinq premiers cylindres 1 2 3 4 5 sont en catégorie 2 donc je prends un piston catégorie 2 que je vais dire entraîne dans si je prends un catégorie 3 ça risque pas passer et un piston qui n'est pas mangé parce que par exemple je vais je n'ai pas montré mais quand j'ai fait pastiche aux âges le premier comme un con j'ai fait tomber un piston il est là bas les pistons il a pété voilà tu vois le piston en fait il a pété ici il a cassé donc je suis là bas il est mort donc il va partir la poubelle c'est puissant ceci en numéro 3 ouais c'est ça c'est numéro 3 donc bref ce piston il va partir la poubelle heureusement avec tous les moteurs que j'ai du piston ram donc avec la bonne la bonne catégorie puisqu'en majorité j'ai des catégories 2 donc ça va donc je vais pouvoir le remplacer j'en ai un équivalent qui va rentrer et tout mais bon c'est un peu les boules quand même donc bref prend un piston qui est de la bonne catégorie qui a pas été mangé parce que celui-là du coup avec le coup il s'est légèrement ovalisé en fait du coup ils rentrent pas donc bref donc tu prends un piston de la bonne catégorie et tu viens le rentrer dedans qui va délicatement et en fait tu vas le rentrer donc là on va faire trois mesures une première à la partie la plus haute du segment si je puis dire donc la partie la plus haute c'est simple c'est que tu vas rentrer ton piston jusqu'à ce que la gorge du dernier segment elle soit rentrée dans le cylindre ça va donner la partie haute il pourra globalement pas beaucoup et de plus haut ton segment et tu fais un premier contrôle ensuite tu repousses un peu plus loin à peu près au milieu tu fais un dernier tu fais un deuxième contrôle et ensuite je repousse tout au fond tout au fond tu dans la limite de ce qui peut être parce qu'il va jamais être vraiment tout au fond bref mais tu pourras pousser un peu plus loin tu refais que ton contrôle et comme ça en fait tu prends trois valeurs surtout pile le piston et sa fin le tout surtout cylindre et ça te permet globalement de savoir de faire une généralité parce que par exemple moi j'ai des j'ai des cylindres ou en fait j'étais plus serré en haut et un peu plus ouvert en bas tu vois donc ça te permet si tu es dans les normes sur les trois bon bah ça va bon bref donc là du coup je mets mon cylindre dedans tu vois et je vais venir le rentrer jusqu'à ce que la gorge du premier voilà comme ça jusqu'à ce que la gorge du premier elle soit rentrée ensuite je retire mon piston délicatement et je vais venir prendre un jeu de cales alors le les jeux de cales tu vas voir au niveau de du jeu tu auras à peu près le même jeu sur le surtout cylindre ça va pas beaucoup fluctuer et même j'ai envie de façon générale tu peux le voir sur mes résultats là au niveau du bloc ça fluctue pas énormément j'ai pas là-dessus j'ai pas un comment dire quand je fais les les compres et les segments de feu j'ai pas un segment qui passe de 0,30 et l'autre se sentent d'après qui passent à 0,80 tu vois je reste à peu près tu vois je suis entre 0,30 et 0,50 et encore dans les autres 50 j'ai même pas je suis entre 0,30 et 0,40 donc je sais à peu près où je me situe donc là tu vois je vais prendre par exemple j'ai commencé à 0,30 donc je prends ma cale de 0,30 ça c'est 0,90 donc je prends ma 0,30 voilà j'ai ma 0,30 et je vais venir essayer de la rentrer dedans donc là tu vois là elle passe mais largement tu vérifies toujours que c'est bien aligné parce que si jamais tu es il ya un petit peu de travers enfin je veux dire tu vois ça doit s'aligner comme ça c'est à dire mais tu es un peu comme ça bah tu as un peu plus de jeu etc donc là ma 0,30 elle passe clairement pas enfin elle passe mais elle a clairement du jeu elle est très très large donc je vais aller chercher une 0,40 voilà donc là j'ai ma 0,40 je vais venir la rentrer là aussi tu vois je suis très très large sur ma 0,40 donc je vais aller chercher ma 0,50 ma 0,50 elle passe aussi tu vois et voilà elle passe largement enfin largement non tu sens que ça commence à se resserrer donc je vais aller chercher une 0,60 donc ouais là du coup elle est en train de m'invalider ce que j'étais justement en train de te dire forcément voilà ma 0,60 et j'essaye tu vois là la 0,60 elle passe aussi elle passe aussi donc je vais retenter je vais encore monter dans une 0,70 mais là ça commence à être bizarre tu vois la 0,70 ça commence à frotter et 0,80 elle passe pas donc là ça veut dire qu'en théorie je suis entre 0,70 et 0,80 ce qui me permet un peu douteux ce qui me paraît pardon un peu douteux je vais aller vérifier les valeurs ouais donc j'ai été vérifier les valeurs parce que j'ai une mémoire de merde et ouais je suis censé être en limite à 0,54 donc là clairement je vais refaire une mesure un peu plus loin après tu vois il faut être cohérent aussi tu vas pas avoir 0,90 en haut et 0,30 en bas la différence va être trop énorme donc je vais le repousser un petit peu plus et je vais refaire ma mesure un peu plus bas donc hop je vais faire une sorte d'entre deux tu vois et là je vais recommencer ma mesure donc là je vais repartir sur un truc qui soit un peu cohérent je vais essayer une 0,50 hop voilà là c'est une 0,50 là tu vois la 0,50 elle passe pas du tout donc je vais aller chercher ma 0,40 voilà donc ma 0,40 ma 0,40 là elle passe pas du tout donc je vais aller chercher ma 0,30 voilà ma 0,30 elle passe mais elle est vraiment vraiment serrée là tu vois quand je la bouge un petit peu ça se débloque mais ouais ma 0,30 elle passe elle est un peu juste donc là je vais aller faire mon petit cumul donc je vais prendre une 0,30 avec une 0,05 parce que ma 0,04 elle est pété tu vois et là j'arrive pas à les rentrer les deux en même temps ah si en jouant un peu mais je suis très 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 serré donc là je vais considérer que c'est du 0,35 donc tu vois il faut procéder par logique là je suis loin d'être un pro là dedans tu procèdes pas logique si c'est trop gros non c'est pas possible donc là hop et on va recommencer on va leur pousser un peu plus loin voilà et on va remesurer donc là du coup quand tu as déjà fait une mesure qui te semble à peu près valable ben tu recommences avec là tu vois je recommence ça avec la 0,35 0,35 elle passe du coup je vais chercher ma 0,40 et c'est que ça en fait tu fais que jouer avec tes cale tu as la 0,40 elle rentre pas et donc là je reprends mon piston parce que tu vois j'ai les deux j'ai le 3 et j'ai le 2 donc voilà et là tu le repousses un peu plus au fond là je pense qu'il peut aller un peu plus au fond encore voilà là ça me paraît bien là ça me paraît bien et donc du coup je vais reprendre ma 0,40 j'ai essayé de la caser ma 0,40 elle passe pas donc je vais chercher ma 0,30 la 0,30 elle passera c'est sûr elle passe mais elle est fortement serrée je le remets parce que je l'ai un peu désaligné en jouant avec là je vais envoyer 0,30 et 0,05 là en fait tu vois la 0,30 elle passe mais la 0,05 elle reste au dessus donc là sur le fond je suis à 0,30 donc là si tu veux je vais faire une petite moyenne la première mesure là à 0,80 laisse tomber c'était complètement c'était nul donc là du coup je vais dire que je suis entre 0,35 et 0,40 parce que la 0,35 j'ai réussi à faire passer la plupart du temps mais la 0,40 jamais le passé donc voilà je vais les corriger du coup je sais pas entre 0,30 et 0,40 0,35 et 0,40 mais voilà ça donne une idée là c'est la première mesure que j'avais faite donc du coup c'est pour ça que c'est ça que je te montre comme ça ça me permet de la corriger éventuellement si j'ai fait de la merde mais voilà ça te donne une idée et là alors surtout fais pas l'erreur que j'ai fait moi précédemment là pour le sortir ton segment plutôt que d'aller le prendre et d'aller choper ou quoi tu vas tout rayer tu relances le piston dedans et tu le pousses jusqu'au fond là tu as entendu un schtick et là c'est ton segment en fait qui ressort par le bas donc voilà et là après ça te permet de ressortir tout proprement et après tu te fais cette petite organisation là surtout tu t'étales bien tu mets bien à plat bon c'était pas un gros port comme moi tu fais ça sur un truc à peu près propre et voilà donc bah là du coup moi je vais réfléchir à ce que je fais avec ça mais de toute façon je vais juste les remonter je vais regarder s'il y a des années intiques mais il n'y a pas qui est où est-ce que j'en suis tu vois au point où j'en suis je vais pas partir sur un truc je vois même pas ce que je peux faire à part faire réaliser le bloc et tout je vais pas aller partir là dessus donc non je vais remonter ça comme ça et puis c'est tout donc là prochainement je vais attaquer le le plastique de l'âge du bloc mais ça j'ai pas te montrer parce que je te l'ai déjà montré mais je vais faire le plastique de l'âge avec mes coussinets que j'ai reçu qui correspondent à ce que je suis censé monter je vais regarder si je suis toujours dans le jeu de ville et si je suis toujours dans le jeu de ville bah là ça va je vais enchaîner sur le remontage du bloc et donc ça normalement je te le montrerai voilà avant que j'oublie parce que t'as vu que j'ai une mémoire vraiment toute pourrie je tiens à remercier deux personnes vraiment qui sont d'une aide absolument incroyable sur notamment le forum 350z donc le premier c'est Pat je ne classe pas par ordre de priorité de qui m'a pu s'aider ou pas je donne comme ça en vrac Pat et Angry Chaijin j'espère que je te prononce bien ton pseudo merci à vous les gars franchement c'est super cool parce que vous m'avez dépatouillé énormément vous m'avez aidé à comprendre beaucoup de trucs qui me semblaient vraiment très flous et qui me permettent d'avancer et de sauver ce truc en fait de sauver cette bagnole et de sauver ce moteur donc merci beaucoup les gars et au plaisir de vous recroiser sur la route ou en rassaut ou ailleurs bref je continue le boulot merci à vous merci à vous merci à vous